et salut à tous c'est furieux on se retrouve pour une nouvelle vidéo vidéo qui va être un petit peu particulière étant donné que elle va voir pour but comme le titre l'indique de se préparer pour la version globale de sensei awakening alors dans un premier temps ce que je vous propose c'est de regarder les persos sur lesquels on va pouvoir se concentrer à monter et qui vont être viables pour éviter de dépenser des ressources qui serait complètement inutile de dépenser parce que je vous avoue que moi je les fais parce que bien entendu j'époule surtout comme je suis un grand malade et du coup je me retrouve avec des persos qui au final m'ont servi pas à grand chose donc du coup pour éviter ça je vous propose cette vidéo alors on va y aller par rareté comme ça on est bon alors poseidon ne sera pas disponible dès sa sortie saga vu la pub qu'ils font sur le site officiel facebook je pense qu'il sera disponible dès sa sortie si tel est le cas vous pouvez le monter il va vous servir durablement aïolia ne sera pas disponible probablement chaque area ne sera pas disponible aïolos normalement non plus le pop lui sera disponible et lui il est viable à 100% donc vous pourrez bien entendu le monter maintenant attention pour la suite parce que je sais qu'il y en a qui vont se révolter etc si je fais cette vidéo c'est pour guider selon mon ma connaissance de ssa ce que j'ai fait en pvp en pve voilà je pense que je suis pas mal dans les deux donc je peux me permettre de donner mon avis sur la chose et ça évitera à certains de faire des bêtises comme moi qui les fait au début milo si vous lootez c'est une valeur sûre c'est un apport il coûte 0 en cristaux et il va vous être utile contre les boss de légion et compagnie donc vous pouvez le monter il n'y a pas de souci chacun ne sera pas disponible camu pour moi camu concrètement il n'est pas à monter vous voyez je les cinq étoiles et je ne l'ai quasiment jamais joué je l'ai joué pour le tester c'est à peu près tout ensuite shura shura est un cas un petit peu particulier parce que au début il vous servira peut-être un petit peu après vous allez looter meilleur vous allez complètement l'oublier et quand il aura son up vous allez revenir vers lui en folie donc le monter oui tout donner dessus non aphrodite aphrodite c'est un très bon personnage aussi je pense que vous pouvez le monter moi je ne le joue plus trop parce que j'ai eu mieux à force alors au début vous n'aurez pas forcément mieux ça va être un perso qui va vous carry pendant super longtemps et qui peut encore carry étonnamment bien chion ne sera pas disponible shun nebulaire non plus canon non plus saori saori kido est un perso à monter surtout si vous jouez pvp si vous jouez pvp elle va vous être nécessaire nécessaire et entre guillemets pour passer le shrine elite actuellement bah la saori j'en ai eu besoin donc elle va vous servir en pve également son passif qui résiste au cc est vraiment très très utile doko ne sera probablement pas disponible mu mu je suis mitigé je suis mitigé parce qu'il faut une compo bien bien spécifique pour pouvoir jouer mu c'est pas un perso passe partout mais c'est un perso qui peut s'avérer très fort honnêtement vu les autres s et vu la rapidité à laquelle les bannières vont sortir ce ne serait pas un perso que je montrais sur la globale aldebaran est clairement pas un perso à monter si vous avez lui en s comme s seulement au départ je vous conseille de reroll très clairement def mask c'est un peu la même idée c'est à dire que c'est comme mu il peut être très utile comme il peut ne servir à rien mais alors vraiment à rien honnêtement c'est pareil si je n'avais que lui comme reroll comme perso s je vous conseillerais de reroll et de pas investir dessus il va y avoir des gros persos derrière encore une fois vous pouvez adorer ces persos vous pouvez avoir votre avis sur ces persos et les aimer énormément moi je donne mon avis c'est tout ensuite dans les a c'est là que ça va commencer à devenir intéressant parce que vous allez en louter yoga pas un perso à focus marine est clairement un perso qui faut focus il faudra la montée il n'y a aucun souci avec ça la mienne passera 6 étoiles tout à à vous servir en pve en pvp à vous servir énormément donc clairement faut la montée misty misty est un perso à monter également il va falloir le monter il est super utile en pvp et vous vous en sortirez passant pour vous donner une idée j'étais un peu bloqué en immortel cette saison moi après j'ai pas joué énormément mais j'étais un peu bloqué en immortel j'ai monté misty et boum d'un coup sur passé légendaire donc vraiment misty c'est un gros plus daï dalos est un perso qui vous faudra également monter si vous le looter vous pouvez investir des ressources dessus et il n'y aura pas de souci vous pouvez concentrer vos ressources dessus djune donc djune il va être un perso qui va falloir investir également de l'xp et des tomes enfin pas des tomes mais des doublons il va falloir le monter parce que c'est un perso qui vous est nécessaire dans tous les modes de jeu que ça soit en pvp ou en pve donc vous pouvez investir dessus en termes d' xp en termes d'étoiles les yeux fermés yo est un très bon personnage également mais je vous dirais de l'est de l'essai de l'essai dans un premier temps après si vous n'avez vraiment pas d'autres perso à monter vous pouvez le monter il vous servira quand même mais c'est pas un perso qui va voilà qui va vous carry la game concrètement yuzuriya c'est un peu le même dilemme que yo elle peut être super utile mais est ce qu'il faut la monter à fond dès que vous la looter probablement pas il va falloir plus attendre que votre jeu se mette en place et là à ce moment là vous pourrez la monter sans aucun problème ichi ichi est un perso qui peut vous aider énormément dans une compo avec aïolos le booster la vitesse d'aïolos lancer une flèche avant que la djune adverse mette son filet ça pourrait être super utile mais je vous conseille pas de dépenser trop dessus non plus dans un premier temps ichi firebird ichi firebird c'est un perso que vous vous n'avez pas à monter concrètement le montez pas il va être utile que dans un team feu avec canon et voilà c'est pas c'est pas une nécessité bayan bayan ne sera pas disponible à la sortie unicorn jabu alors jabu jabu vous allez l'avoir par la force des choses il va être level up un peu mais c'est pas un perso sur lequel il faut investir vous allez looter mieux assez rapidement iki 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 est un bon personnage mais de toute façon il faut payer pour l'avoir je vous déconseille de payer pour l'avoir voilà ça sert à rien s'il y a des étoiles en plus pourquoi pas mais on sait pas encore sous quelle forme ça va arriver donc shiryu shiryu n'est pas un personnage à monter clairement pour moi c'est pas un perso à monter c'est pas un perso sur lequel il faut focus vos ressources shun 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 est un perso que techniquement vous pourrez monter c'est un très bon cc un cc qui n'a quasiment pas de contre donc honnêtement ouais montez le shun si vous l'avez c'est un bon personnage qui va vous aider herda herda clairement pas un perso à monter honnêtement ne la montez pas ça sert à rien katcha ne sera pas disponible shina peut être un bon personnage mais de là investir des ressources en début de jeu dessus pas sûr vous voyez moi je l'ai pas monté et je le vis bien je le vis bien jamian pareil jamian c'est pas un perso qui va falloir monter marine est meilleure enfin moi je trouve que marine est meilleure en termes de heal encore une fois cette vidéo est faite selon mon avis et selon ce que je pense algol est clairement pas un perso sur lequel il faudra investir des ressources dessus daidalos on en a déjà parlé le shiryu outrage alors le shiryu outrage si vous n'avez pas mieux quand vous avez fini en fait parce que pour avoir shiryu outrage faut accomplir des missions si ça va être sûrement pareil que sur la chinoise etc si vous n'avez pas mieux quand vous lootez vous pouvez le monter honnêtement c'est un bon personnage qui va être assez puissant donc vous pourrez le monter si vous n'avez pas mieux au moment où bah il sort isaac isaac va vous être utile mais beaucoup plus tard moi je ne l'ai pas encore monté parce que je ne ferme pas comme un taré le athénatriol maintenant c'est un perso qui peut être utile qui a 4 invocations donc 4 targets contre l'IA l'IA peut attaquer donc une des tentacules plutôt qu'un perso c'est assez intéressant à jouer maintenant moi vu que je ferme pas comme un taré la thénatriol je ne l'ai pas monté et je ne fais pas de trim freeze donc je ne l'ai pas monté donc bayan on en a déjà parlé il sera pas disponible gassa non plus tétis non plus guilty vous l'ignorez complètement sert à rien on arrive au B c'est ya c'est ya il faut le monter et j'insiste bien dessus c'est ya va vous être utile en pve massivement donc il faut le monter luna il faut la monter elle va vous être utile également tout au long de votre votre jeu donc c'est un perso qu'il faudra monter kiki j'ai même plus besoin de le présenter je pense mais effectivement kiki est un personnage qu'il faudra monter quand vous l'aurez babel honnêtement c'est pareil que fire iki c'est c'est pas un perso qu'il faut monter de toute manière il sert uniquement dans les teams feu avec canon mozis est un perso qu'il faut absolument monter c'est un stun qui coûte un qui a beaucoup de chance de proc c'est un perso qu'il faut monter natchi natchi est un personnage qui vous faudra monter au moins quatre étoiles parce que son buff va vous servir dans moult situations donc je vous conseille fortement de le monter au moins quatre étoiles le passé cinq étoiles c'est pas une nécessité j'ai passé le shrine elite avec le quatre étoiles c'est bien suffisant quatre étoiles nero priest nero priest jusqu'à shaka ara yashiki va être infâme après shaka ara yashiki bien généralement elle va jouer avant lui enfin moi dans la config que j'ai elle joue avant lui donc elle ne servira plus à rien quasiment donc honnêtement à vous de voir si vous avez le temps de jouer que vous allez investir beaucoup de ressources dans le jeu etc vous pouvez le monter parce que pendant un laps de temps elle va être vraiment très très forte après ça elle sera plus utile natchi on en a déjà parlé geki geki c'est un peu le comparse à moziz je lui préfère moziz mais geki peut être un très bon personnage pour stun également donc dans une team cc peut être super intéressant vous pouvez le monter après est-ce que ça doit être une de vos priorités non clairement pas xiaoling xiaoling n'est pas une priorité à monter clairement pas vous n'avez pas besoin de vous en faire mi pareil mi ne sert pas à grand chose dans le jeu astéryon paille vous pouvez le laisser de côté il n'y a pas de souci dante vous pouvez le laisser de côté aussi les black saint vous pouvez les laisser de côté il n'y a pas de souci django même chose sanctuary commander pareil xia on en a déjà parlé ban ne sera pas disponible cassios cassios est un perso que si vous voulez jouer mieux je vous conseille fortement de monter avec le gold yoga qui arrivera aussi ça sera un personnage en plus honnêtement le cassios vous pouvez le monter du coup ça on a fait ocean which elle sera pas disponible et voilà on a fait le tour voilà donc c'est mon avis en ce qui concerne les personnages qu'il faut favoriser à monter ou à ne pas monter voilà après c'est à vous de voir encore selon vos goûts selon ce que vous avez envie de jouer parce que ssa est un jeu qui vous permet quand même de jouer les persos dont vous avez envie donc honnêtement si vous voulez un jouer un perso en particulier composer une équipe autour de lui et il n'y aura pas de souci vous pourrez jouer quasiment tous les persos sont viables sur ssa donc vous pourrez toujours construire une team autour de votre perso favori voilà donc même si le perso vous adorez n'est pas dans ma liste et bien vous pourrez toujours construire une team dessus il n'y a pas de souci mais moi je vous ai donné objectivement selon mon avis les persos qu'il faudra focus lors de la sortie de la globale quand la globale va sortir ne vous jetez pas sur les doubles coupons attendez attendez parce qu'on sait pas encore ce qu'ils vont nous sortir comme bundle on sait pas encore ce qu'ils vont nous sortir comme comme prix pour les bundles donc ne vous jetez pas sur les doubles coupons pour avoir saga parce que si après nous sortent des bundles à chier peut-être que les tickets vont être enfin les coupons vont être vitales en double pour avoir des chakarayashiki ou des poséidons ou même des hades si on voit plus loin donc ne vous jetez pas pour vider la boutique de doubles coupons gardez attendez de toute manière même si vous n'avez pas saga et de façon vous pourrez reroll jusqu'à avoir saga très honnêtement eh bien à ce moment là attendez mais ne vous jetez pas sur les doubles coupons ça serait une perte on ne sait pas encore ce qu'ils vont nous donner comme pack ce qu'on sait c'est que ça est plus cher que sur la sea donc faudra voir les contenus des packs et peut-être que les doubles coupons seront vitales légion il faudra rejoindre une légion le plus rapidement possible dès que vous pouvez vous rejoignez une légion ça va être vraiment quelque chose qui va vous aider tout au long de la game donc moi je vous conseille fortement de rejoindre une légion une chose bien importante justement en parlant des légions si vous n'êtes pas sur le même serveur vous ne pouvez pas être amis ni être dans la même légion donc c'est bien important de parler entre vous entre potes savoir sur quel serveur vous allez être pour être tous sur le même serveur parce que il n'y aura pas de cross serveurs donc vraiment parlez vous entre vous décidez sur quel serveur vous allez vous mettre et partez ensemble dessus sinon vous allez jouer sur des serveurs différents vous pourrez pas être dans la même légion et même s'il est possible de faire des shrines des autres trucs ensemble c'est beaucoup plus galère que d'être sur le même serveur et d'être en amis ensemble donc moi je vous conseille fortement de vous parler de décider sur quel serveur vous allez et d'y aller tous ensemble en ce qui concerne les items en ce qui concerne les items gardez tout ne désenchantez rien ne vendez rien je veux dire là par exemple voyez je sais pas moi je pourrais aller là dessus et le vendre voilà garder tous vos items il ya des items qui vont vous servir par la suite ça par exemple on l'a pas encore l'utilité actuellement mais par la suite ça viendra il faut absolument garder tous vos items dans un premier temps et ne rien désenchanter tout va vous être utile à un moment donné dites vous bien ça donc ne vendez rien pour récupérer une poignée de gold qui vous servira pas grand chose il faut vraiment garder vos items au moment de la sortie de la globale faites le maximum de activity tout ce qu'il ya dans la liste faites le pour gagner le maximum de points pour évoluer le doko le plus rapidement possible comme ça vous allez pouvoir accumuler l'expérience quand vous êtes au travail enfin de la stab pendant que vous êtes au travail même si elle est à 100% vous voyez là ma stab elle est dépassée et ben c'est pas grave j'ai doko qui encaisse donc il n'y a pas de soucis vu que j'ai pas eu le temps de jouer j'étais au maximum de stam et ben c'est pas grave doko il stocke ma il stocke ma stam jusqu'à 160 je vais la dépenser de toute manière ce soir mais voilà je vous conseille vraiment faites le maximum d'activités que vous pouvez faire même si vous avez déjà les 20 diamants c'est pas grave continuez à faire le reste pour monter le doko le plus rapidement possible au début voilà c'est les petits tips que j'ai que je peux vous fournir au moment de la sortie de la globale lié bien sûr votre compte à un facebook ou un google de toute manière normalement c'est comme la se a vous pourrez pas jouer sans avoir une adresse mail gmail ou sur un compte facebook donc lié bien votre compte c'est super important il peut toujours y avoir des bugs il peut toujours y avoir des pertes et ça serait dommage de perdre votre compte voilà c'était le petit mot de la fin après on a plein d'inconnu encore sur la globale on sait pas quels events ils vont nous préparer on sait pas quel pack va y avoir bref on va le découvrir ensemble le 12 septembre en attendant voilà au niveau des conseils que je peux vous fournir j'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo allez salut